Je propose de commencer cette conférence en me présentant. Je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université LILA. Au départ, j'ai enseigné 22 ans les mathématiques, ici dans l'académie, en collège, en lycée. Et puis, après, j'ai passé une thèse en informatique et suis parti après en sciences de l'éducation. Je suis responsable depuis 2007 du master ingénierie pédagogique multimédia. Et donc, je vais vous présenter des éléments que je présente à mes étudiants. Ce sont des étudiants qui vont être après dans des entreprises. Des entreprises privées, mais également dans des centres de formation, dans des grandes écoles, dans des universités. Et quelquefois également dans des collèges et dans des lycées. Et donc, ce sont des personnes qui sont censées aider à mettre des dispositifs en place. Alors, mon intervention, je vais aborder quatre points. Le premier, c'est le cadre intégratif de l'étude des dispositifs de formation instrumentée. Et donc là, je vous présenterai en fait comment nous, nous regardons des dispositifs instrumentés. Instrumentés, par exemple, par des tablettes, mais par n'importe quelle autre technologie. Ensuite, je vous proposerai très rapidement, en six diapos, un simple petit tour d'horizon de dispositifs dits innovants. En tout cas, des dispositifs qui sont apparus ces deux, trois dernières années. Alors, pas forcément des dispositifs avec tablettes. Je vais parler des Serious Games, je vais parler des MOOC, et puis je vais parler également des tablettes. Et puis, j'aborderai quelques exemples de dispositifs. Il faut savoir que la recherche sur les tablettes, la recherche sur l'enseignement pervasif, moi, je l'ai débuté en 2004, à l'époque où les tablettes n'existaient pas. Donc, on commençait déjà à faire des recherches dans ce domaine-là, alors que nous n'avions pas encore les objets même. Et donc, je vous parlerai à la fois de ces recherches qui ont eu lieu, mais je vous parlerai également de différents projets d'ingénierie que j'ai eus à superviser, et puis d'un dernier projet, et ce sera la dernière recherche. Ce sera un exemple de recherche qui est en train de se mener, qui est une recherche qui a débuté il y a deux ans, et qui est en train de… je crois qu'il y a une soutenance demain sur cette recherche. Donc, c'est du tout chaud. Voilà. Alors, une première chose, donc, essayer de comprendre comment nous, nous regardons des dispositifs dans lesquels interviennent des artefacts que peuvent être des tablettes, des téléphones, des smartphones, ce genre de choses. Eh bien, la première chose, si en recherche, il y a des personnes qui s'intéressent aux intentions pédagogiques, les intentions pédagogiques, nous savons les exprimer. On a des cadres théoriques, on a également des recherches en informatique qui permettent d'exprimer les intentions pédagogiques. On va discuter avec les enseignants, on essaye de faire apparaître des schèmes dans leurs actions, qui vont diriger leurs actions. On a toute une série aussi de personnes qui travaillent sur la scénarisation pédagogique, qui travaillent également sur les langages de modélisation, et qui, à partir de ces langages de modélisation, eh bien, vont venir implanter sur des plateformes de formation des dispositifs. Donc, les intentions pédagogiques, pour nous, c'est également un objet tangible que nous sommes capables de réifier au sein d'un dispositif. Dans le dispositif intervient, bien sûr, la situation pédagogique instrumentée. Alors, la situation pédagogique, c'est la situation telle que vous l'imaginez la plupart du temps. Donc, ça peut être à partir d'improvisation, mais ça peut être également, vous entendez souvent des scénarios, vous lisez quelquefois des patrons, des patrons pédagogiques. Donc, il y a des patterns pédagogiques, il y a des scénarios qui sont écrits en SCORM, en IMSLD, dans des langages. Et ces choses-là sont, après, quand on utilise des plateformes de formation, où on utilise des communautés, où on peut utiliser des wikis, des outils, et bien, ces choses-là peuvent être créées sur ces outils. Après, on peut regarder la situation d'apprentissage instrumenté, et puis, j'avance un petit peu, on s'intéresse également aux dispositions des apprenants. En effet, regarder des tablettes, regarder des téléphones, regarder des serious games, sans s'intéresser à la motivation, en recherche, ça pose un problème. Qu'est-ce qui va distinguer un jeu d'un logiciel tel qu'on peut l'utiliser depuis pas mal d'années ? Eh bien, il nous faut des outils, des outils qui nous viennent, en fait, des recherches portant sur les dispositions des apprenants. Essayer de comprendre comment l'intérêt se construit, comment la motivation se construit, qu'est-ce qui fait qu'un élève, pendant, quand il se met à travailler, eh bien, va oublier la notion du temps. Voilà, ce sont des choses qu'il nous a fallu introduire lorsque nous avons regardé des objets comme les serious games, et puis, quand, plus récemment, nous avons regardé des objets comme les MOOC. Et puis, enfin, peut-être l'objet que vous connaissez le mieux, c'est l'environnement informatique pour l'apprentissage humain, c'est-à-dire, ce sont des logiciels qui sont construits et qui sont, en général, la destination de la situation d'apprentissage. Donc, ça peut être, en mathématiques, puisque je viens des mathématiques, des choses comme cabri-géomètre, etc., mais ça peut être également des logiciels qui ont été détournés, comme des logiciels comme Framapad ou comme Word, etc., que l'on va détourner au profit d'une situation pédagogique. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas chacune de ces bulles-là, c'est un objet bizarre qui s'appelle le dispositif. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, vous ne mettez pas en place une situation, vous mettez en place un dispositif. Et dans ce dispositif interviennent, eh bien, toutes ces bulles, avec leurs cadres théoriques associés et des recherches tout à fait classiques qui nous permettent de mesurer des choses. Donc, lorsque j'ai des étudiants, je forme des étudiants qui vont aller observer des situations, eh bien, en général, je leur dis, n'oubliez pas que vous regardez un dispositif. Dans ce dispositif, il y a certes des tablettes, il y a certes des logiciels, mais il y a également des intentions d'un enseignant. Il y a également une situation pédagogique qui a été pensée. Il y a, malgré cette situation qui a été pensée, il y a une situation réelle d'apprentissage qui est différente de la situation pédagogique. Vous allez utiliser des outils. Ce matin, François parlait également d'artefacts. Donc, nous utilisons également ce terme, un artefact pour distinguer l'artefact de l'instrument. Lorsque vous recevez votre tablette, au début, c'est un artefact. Vous êtes chez vous, vous commencez à réfléchir à l'usage que vous allez faire de cette tablette en enseignement. Eh bien, vous effectuez une première genèse instrumentale. Vous allez imaginer comment vous allez employer cet objet pendant la session d'enseignement. Et puis, finalement, pendant cette session, pendant cette situation, les apprenants arrivent et vont détourner de nouveau l'objet que vous aviez prévu. Et donc, c'est ce que nous nous appelons la double genèse instrumentale, c'est-à-dire la capacité d'un artefact d'abord à être instrumenté par l'enseignant, puis à être instrumenté par les apprenants. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu tester également ça. Vous allez voir, j'ai prévu des choses et puis ça ne va sans doute pas marcher. Alors, je vous ai dit un court panorama des dispositifs simplement pour replacer ces dispositifs qui sont apparus depuis quelque temps. Le MOOC, d'abord, j'ai travaillé, moi, sur la production de sept MOOC depuis à peu près 18 mois. On a arrêté en juin, là. Donc, ce sont des cours massifs, ouverts, libres, bien sûr, en ligne. Et puis, ces cours interpellent forcément le pédagogue et le chercheur lorsque vous mettez en place un MOOC, lorsque vous voyez sur la plateforme FUN se mettre en place un MOOC. Vous pouvez avoir tout le scepticisme possible, mais quand vous voyez que 15 000 personnes s'y inscrivent, forcément, vous êtes interpellés. Vous dites pourquoi 15 000 personnes s'inscrivent dans un cours qui va porter, par exemple, sur l'identité numérique ou dans un cours qui va porter sur l'utilisation des statistiques. Le premier cours que nous avons fait, c'était un cours sur l'identité numérique. On avait prévu d'arrêter à 1 200 personnes. On voit le curseur arriver, on arrête à 1 200 personnes. C'était un cours en test, c'était avant que la plateforme FUN arrive. Le temps qu'on appuie sur le bouton, ils étaient 1 450. C'était un cours qui était subventionné par le ministère. 80 % des personnes qui étaient inscrites dans le cours n'étaient pas français, étaient en Afrique. Donc, on change l'ensemble de ce que l'on avait produit. On l'adapte aussi à ce nouveau public. On rejoue une deuxième fois ce MOOC. Cette fois-ci, on se retrouve avec à peu près 70 % de personnes en France. La cible qui était visée, c'était l'étudiant de 18 à 22 ans, futur étudiant s'inscrivant au C2I. Moyenne d'âge des personnes inscrites, 52 ans. 15 000 personnes. Bon, absolument pas la cible que l'on avait prévue. Alors, je vais assez rapidement, mais c'était simplement mettre des repères. Ce n'est pas un simple dépôt de documents, etc. Ce n'est pas du e-learning classique. Je travaille, moi, depuis 2007 en e-learning. Je travaille sur une promotion de 20 étudiants en présentiel et sur une autre promotion d'à peu près 50 étudiants intégralement à distance dans le monde entier qui travaillent sur plateforme de formation que je ne vois jamais. Il n'y a jamais de regroupement. Et ces personnes passent le master, etc. Et donc, ces étudiants, 40 étudiants, 10 000 messages, 20 enseignements, 350 heures d'enseignement, etc. Ça n'a rien à voir avec le MOOC. Le MOOC, c'est deux heures de cours par semaine pendant à peu près six semaines, c'est-à-dire douze heures de cours. C'est 15 000 personnes inscrites, 15 000 messages. C'est un monologue. Il n'y a pas de discussion dans ce genre de choses. Bien. L'idée qu'il y a derrière le MOOC, malgré tout, c'est d'entrer en formation de façon sans couture, c'est-à-dire sans déposer de projet, pouvoir entrer directement dans une formation simplement par un clic. Et ça, forcément, c'est quelque chose que nous avons essayé de travailler autour de ce qui déclenche cette motivation, ce qui pousse ces gens à entrer dans ce type de formation. Deuxième élément que je voulais un petit peu décrire, les Serious Games. Donc, Serious Games, on a travaillé dessus il y a à peu près 4-5 ans. Et puis, on a eu toute une série de recherches. Et là, des recherches qui ont redémarré justement dans le domaine des Serious Games. Alors, les Serious Games, c'est intéressant de le voir parce que il faut bien comprendre comment nous, nous voyons un Serious Games. Un Serious Games, c'est donc un jeu vidéo spécifique adapté à l'enseignement. Et l'idée, c'est que ces Serious Games ne sont que des briques qui s'insèrent dans un dispositif. Alors, les exemples d'activité, et bien comment réussir à intégrer un objet de ce type-là dans son enseignement, mener éventuellement, et vous verrez tout à l'heure, un exemple des activités réflexives consistant à participer à la création du dispositif mis en oeuvre par le Serious Games. C'est-à-dire que vous allez prendre les élèves et puis, ils vont eux-mêmes aller créer des Serious Games qui vont le faire passer à d'autres élèves. Voilà une manière d'intégrer le Serious Games assez finement dans votre propre dispositif. Et puis, bien sûr, des tâches métacognitives. On est sur un Serious Games actuellement qui s'appelle Ludo Ergosum où c'est donc pour des élèves qui n'ont pas eu de diplôme et doivent faire des bilans de compétences pour chercher un travail. On les met dans le jeu et en fait, ils ont un personnage à animer et ce personnage organise une fête et au moment où il organise une fête, il est obligé d'aller envoyer des mails, d'aller lister les personnes qui vont venir à la fête, etc. Et à l'issue de ce travail, de ce jeu qu'il a mené, on lui pose des questions sur finalement les compétences que cette personne a mis en œuvre dans le cadre du Serious Games. Et donc, il remplit un peu le bilan de compétences de son propre personnage. Puis, le jeu s'arrête, tout le monde vient au milieu de la salle et on essaye de faire le même travail avec l'élève. C'est-à-dire lui dire, voilà, tout à l'heure, tu as travaillé pour ton personnage, maintenant, si tu travaillais pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas des activités que tu fais, par exemple, que tu pourrais éventuellement, qui te permettraient de définir des compétences que tu as ? Et puis, voilà un petit peu le travail que l'on a dans le cadre de ce Serious Games. Voilà, pour expliquer un petit peu ce que l'on fait. Enfin, et on arrive au cœur un petit peu de cette conférence, l'idée du pervasif. Donc, le pervasif, je disais, j'ai commencé à y travailler à peu près dans les années 2004-2005. On avait un gros projet qui était Pervasive Learning. Et ce projet nous a amenés à travailler avec La Poste, avec Auchan et puis avec l'université virtuelle médicale. Alors, avant, comprendre qu'il s'agit d'utiliser des fonctionnalités mobiles, géolocalisables, connectées, des objets. Et c'est cette connexion, c'est cette capacité à venir capturer des choses. Je peux capturer avec mon smartphone des QR codes. Vous êtes habitués, maintenant, à ce genre de choses. Vous avez été, pour la plupart, déjà au Louvre-Land. Si vous êtes promené avec la petite tablette, eh bien, vous êtes avec un objet qui est pervasif. Quand vous vous promenez, eh bien, vous arrivez devant une statue et vous voyez l'information directement qui a été… Vous pouvez reconnaître l'information à la forme de la statue qui apparaît sur votre tablette. Voilà, typiquement, un objet où vous n'avez pas allé dans une banque de données chercher de l'information, votre objet va vous faciliter l'accès à l'information. L'idée de la pervasivité, c'est l'idée que dans le lieu dans lequel vous êtes, il y a des informations et que cette information va vous permettre d'accéder plus facilement au contenu de formation. Une horloge, par exemple, quand elle est en marche, eh bien, elle est pervasive. Mon téléphone, beaucoup moins. Il faut que je le prenne, il faut que je l'allume et c'est ça qui va me permettre de connaître l'heure. Alors, exemple, les exemples le plus célèbre, c'est bien sûr l'information dans les musées. On a d'autres exemples qui sont autour de la chasse au trésor et du géocaching. Donc, c'est par exemple des dispositifs qu'on a mis en place à l'Université Lille 1 pour les personnes qui arrivent à l'université et qui découvrent le campus de l'université, leur faire découvrir les principaux bâtiments, leur faire découvrir la bibliothèque, leur faire découvrir les différents laboratoires. Et donc, ils ont un jeu. Le jeu, il se déplace à l'intérieur du campus et ils doivent, avec leur tablette, venir toucher des puces NFC qui sont posées sur des bâtiments ou posées sur des objets. Le fait d'aller taguer avec la puce NFC déclenche à ce moment-là une action. Généralement, l'action, c'est l'ouverture d'une page et cette page va leur permettre de continuer le jeu. On va leur poser une nouvelle énigme, etc. Voilà des exemples de géocaching. Les puces NFC, c'est quoi ? C'est ces petits tags-là. Donc ça, pour 5 euros, vous avez 25 autocollants. Vous mettez les autocollants, vous les collez sur ce que vous voulez et après, ça se reprogramme avec un téléphone. On verra après. Si je prends par exemple celle-là, elle doit être programmée. Peut-être que je mette en route mon téléphone. Bon, voilà, ça ne marche plus. Et fais des mots. C'est extraordinaire ça, quand même. Ah. Non. « Victoire va te coucher. » C'est ma fille, Victoire. Donc quand elle doit aller se coucher... « Victoire va te coucher. » Bref, on peut aussi ouvrir une URL. On peut faire des tas d'autres choses, bien sûr. Alors, les puces NFC, j'en ai parlé. C'est ce petit truc-là. Vous avez également des termes comme puces RFID. Donc des puces RFID, c'est la même chose que des puces NFC. Simplement, vous avez la distance, ce n'est pas du contact. C'est-à-dire que vous pouvez être à 1 ou 2 mètres et puis ça fonctionne. De la même manière. Après, vous avez les QR codes. Vous avez déjà vu ces petits machins carrés qu'on va flasher avec le téléphone. Vous avez des GPS, bien sûr. Wi-Fi, 4G, etc. Qu'est-ce qu'on a comme chose un petit peu nouvelle ? Eh bien, des sites dont le design va s'adapter à l'objet que vous utilisez. Et on verra tout à l'heure éventuellement une application ou que vous l'utilisiez sur une tablette, que vous l'utilisez sur un téléphone, vous l'utilisez sur un ordinateur, ça va fonctionner. Alors, comme toute nouvelle modalité, ça intégrerait dans des dispositifs. Moi, je sais que, par exemple, des puces NFC, j'en ai parlé à une collègue qui est institutrice, elle m'a dit, ça, c'est super pour mes tablettes, parce qu'en fait, ils viennent avec leur exercice. Si l'exercice est bon, je le mets sur le premier autocollant qui envoie sur un exercice l'exercice suivant. Si ce n'est pas bon, je le pose sur l'autre autocollant qui, lui, renvoie sur le même genre d'exercice. Et ça, je n'ai aucune manipulation à faire, j'ai juste à poser comme ça. De la même manière, c'est pour ça que je vous ai ramené ce genre de choses. Ce genre de choses comporte une puce NFC. Et si vous prenez votre téléphone et que vous le posez, eh bien, je ne sais pas, voilà. Alors là, au moment où je l'ai mis, évidemment, ça va déconnecter. Je vais le reposer. Bon, bref. Normalement, il y a un petit autocollant, mais ma fille l'a enlevé, qui dit exactement où il faut poser le téléphone. Voilà. Voilà. Bon, bref. Et donc, ça, ça permet, par exemple, si les élèves ont la tablette, eh bien, d'aller, en allant au bureau, de se connecter à la bande-son, pour voir passer éventuellement des messages ou des choses qu'ils auraient capturées sur leur propre tablette. De la même manière, on verra tout à l'heure, des petits dongles qu'on va aller mettre sur le TBI. Donc, c'est des simples petits, des sortes de petites clés USB que vous mettez sur le TBI. Et exactement de la même manière, vous pouvez, avec la tablette, la tablette, hop, se projette directement. Donc, vous avez 12 tablettes, il y en a un qui veut projeter son travail, il vient, il pose sur la petite puce et ça envoie directement dessus. Alors, c'est un essai, parce qu'en fait, le truc, c'est de vous montrer que toutes ces technologies-là, ce ne sont pas forcément, et je me distingue un petit peu de ce que disait François. François, t'écoutes ? Oui. Je me distingue un petit peu de ce que disait François, qui vous disait qu'il faut tout préparer avant. Non, on peut aussi improviser. Au départ, c'est une... Ce n'est pas une conférence de Daniel Perraia. Daniel Perraia a pris sa retraite en octobre et donc a fait une non-conférence, puisqu'il est belge et donc il voulait également faire un hommage à ceci, et tu n'es pas une pipe. Et donc, une non-conférence à Genève où il a abordé ce sujet et en particulier, c'est les deux premières citations, pas la troisième. Alors, les deux premières citations, en fait, portent sur la télévision. J'ai juste changé le mot télévision par le mot tisse. Alors, l'idée, c'est que on est depuis quelques années dans un paysage où les technologies interviennent par vagues successives, portées souvent par une utopie, qui est que les technologies vont permettre à la fois de sauver. Et donc là, vous n'étiez pas d'accord avec l'idée que finalement, si nous enlevons les tisses, eh bien, l'idée, c'est si on les enlève, ça ne changera rien. Finalement, vous n'étiez plutôt pas d'accord avec cette notion-là. Alors, je pense, comme Daniel également, qu'on est quand même maintenant, depuis quelque temps, au moins une dizaine d'années, à un moment un peu particulier, en particulier où les technologies ont atteinte des capacités computationnelles qui leur permettent d'être utilisées assez facilement par le vivant, et puis assez facilement, en sciences de l'éducation, en enseignement, dans vos dispositifs. On est depuis à peine 5-6 ans sur ce que l'on appelle des dispositifs usuels. Jusqu'à présent, eh bien, en sciences de l'éducation, ne regarder que des pionniers. On regardait des gens qui, de toute façon, passent des heures et des heures la nuit et pas des personnes incompétentes. Maintenant, on commence à avoir des personnes qui utilisent des technologies et qui ne sont pas plus compétentes qu'un autre dans cet usage des technologies. Et donc, ce vrai changement de paradigme qui est de passer sur des dispositifs qui sont des dispositifs usuels. Et le dernier dispositif que je vais vous présenter, vous verrez, c'est un dispositif usuel fait par une personne particulièrement incompétente dans l'usage des technologies qui ne passe pas du tout ses nuits à essayer de faire marcher son système. Eh bien, l'idée que maintenant, ces objets que nous utilisons ont des capacités ergonomiques, computationnelles, au niveau de l'écran. Je ne sais pas si vous imaginez que là-dessus, j'ai un écran qui a plus de résolution que ma télévision. C'est un simple téléphone. La résolution est meilleure. Je suis obligé de la baisser quand je passe quelque chose de mon téléphone vers la télé. Moi, j'ai appris, je suis donc entré dans l'enseignement dans les années 85, en plein au moment du plan informatique pour tous. Et donc, j'ai connu les premiers téléviseurs que l'on avait, les premiers ordinateurs où il y avait 512 lignes. On n'avait même pas 640 lignes. On arrivait, je me souviens qu'on arrivait déjà à faire quelque chose, mais c'était quand même très compliqué. Il fallait se déplacer, aller dans une salle informatique. Il fallait quelquefois utiliser deux machines pour faire tourner un logiciel. Il y a certains logiciels qui nécessitaient 2MO5 pour fonctionner. Maintenant, on a dans la poche des objets qui ont un très faible coût et qui ont une véritable capacité. Alors, on entre dans... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette diapo, pardon. Ça va mieux avec le son. Cette diapo, là, après, c'était un exemple d'application. Donc, c'est pour montrer aussi comment on peut projeter un QR code, prendre le QR code. Et ça, c'est un logiciel qui a été fait par un de mes étudiants cette année. C'est un logiciel d'apprentissage du ch'ti. Et donc, je ne vais peut-être pas vous faire une démonstration. Mais enfin, bon, vous prenez le logiciel, et puis vous allez arriver. Alors, ce n'est pas un logiciel réellement puisque finalement, c'est un petit site Responsive Design. Donc, c'est un site web, mais qui est rédigé de telle manière à ce qu'on puisse le regarder avec un simple smartphone, voire même avec un ordinateur. Alors, je voulais aborder, avant d'aborder le dispositif Passage, aborder trois petits dispositifs qui sont des dispositifs de recherche que nous avons menés autour des années 2004, 2005, 2006, etc. Et donc, c'est un projet où on a été, il y avait un consortium qui était composé donc de l'université médicale, la Poste, et Auchan. Et l'idée, c'était, eh bien, est-ce que vous pouvez imaginer des dispositifs de formation pour les problèmes que nous avons ? Et le premier problème, c'était le problème des postiers qui nous expliquait que, eh bien, l'été, les personnes qui prenaient le relais du postier se perdaient. Au lieu de faire deux heures, en deux heures, leur tournée, ils faisaient leur tournée en huit heures. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose ? Alors, on dit, ben, GPS, les GPS n'existaient pas à l'époque. On commençait à peine, on avait des petits GPS, mais au niveau, on n'avait pas ça dans les téléphones. Les smartphones n'existaient pas. Donc, on a eu les premiers smartphones avec GPS et on a commencé à faire des tests. Et on s'est rendu compte, en fait, que ce n'était pas tant que ça, le GPS, qui posait problème. Ce qui posait problème, c'était toutes les informations sur la tournée. En particulier, les endroits où étaient les boîtes aux lettres quand les boîtes aux lettres n'étaient pas visibles, à qui il fallait donner le courrier si la personne n'était pas là, etc. Et quand on a envoyé des personnes faire la tournée avec le postier, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des gros bouquins qui étaient les bouquins de tournée. Et dans ces bouquins qui restaient parce qu'ils étaient assez lourds, il y avait toute la tournée qui était décrite et sur les pages dans les marges étaient écrits au crayon de bois toute une série de renseignements tout à fait confidentiels du style, attention, là, il y a un chien méchant, attention, là, il est toujours sous, etc. Et c'est posé donc la question de se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas entrer toutes ces informations et les géolocaliser ? C'est-à-dire que le postier arrivait à un certain endroit, il prend son téléphone, il l'allume, à partir du moment où il l'allume, il voit apparaître le message. Il n'a pas un chien. Mais des choses, alors au début, on avait imaginé ces choses-là et en fait, on s'est rendu compte que c'est pour ça que je l'ai appelé le passage de témoin parce qu'on s'est rendu compte que le postier qui était titulaire de la tournée, en fait, entrait toute une série de renseignements géolocalisés dans sa tournée du style « Attention, tu entres dans une rue qui est commerciale, il faut que tu réorganises toute ta sacoche. Attention, vous savez que les postiers ne prennent pas tout, en fait. Ils ont des relais à certains endroits de la rue et donc, il indiquait « Attention, tu as un relais à tel endroit, tu reposes ta sacoche, tu reprends la nouvelle, etc. » Donc, il y avait en fait tout un contenu de formation que le postier titulaire de la tournée mettait dans ce type d'objet. Alors, deuxième projet qu'on a mené, c'est un projet à destination d'internes en médecine et la question qu'on nous posait, c'était, ben voilà, vous voyez très bien comment ça fonctionne, ils arrivent, ils sont autour du lit avec le grand chef, ils prennent tous des notes et finalement, ils ne se partagent aucune de ces notes-là. Et on se retrouve avec huit personnes en train de prendre des notes, sans doute concurrentes, sans doute que si on mettait tout ça en commun, eh bien, on aurait une meilleure base d'informations et de formations et ils ne le font pas. Et donc, on a essayé de travailler avec des stylos, avec reconnaissance d'écriture et le fait que tout ça envoyé directement sous forme de messages et puis après était compilé dans un wiki. Et là, on s'est complètement heurté au dispositif lui-même. C'est-à-dire qu'on a oublié que les internes sont tous en concurrence les uns avec les autres et donc n'ont absolument pas l'intention de partager leurs notes avec les autres. Donc, ça a été un des dispositifs où on n'a pas réussi à mettre en place le dispositif. Enfin, dernier dispositif qu'on a mené, c'est un dispositif qu'on a mené dans un des hauts champs ici, autour, dans la région. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de former les vendeurs aux nouvelles technologies. Ils avaient chaque année des technologies qui arrivaient, nouveaux téléphones, nouveaux GPS, nouvelle télé, etc. Et puis, ils n'étaient pas assez formés. Les personnes venaient pour acheter quelque chose, parlaient avec le vendeur et finalement, repartaient sur Internet et achetaient sur Internet. Et donc, un des constats d'Auchan, c'était que ou bien on avait des clients qui achetaient n'importe quoi et qui étaient insatisfaits, ou bien on avait des clients qui, de toute façon, s'étaient satisfaits autre part. de toute façon, la situation était insatisfaisante. Alors, on a commencé à travailler sur des tablettes avec des contenus de formation sur la tablette et très rapidement, les vendeurs sont venus nous voir en nous disant « Mais oui, mais moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire une vente en regardant une tablette. Si je regarde la tablette, je ne vends pas parce que je dois regarder la personne. » Donc, on est reparti à travailler là-dessus et l'idée, ça a été d'envoyer l'écran de la tablette sur un écran de télévision qui était dans le rayon. Et donc, la personne est arrivée avec sa tablette, avec sa tablette, passait et scannait les codes par exemple de trois téléphones et faisait apparaître à ce moment-là un comparatif des trois téléphones sur la télé et puis ainsi de suite. Après, la session de vente commençait. Alors, trois dispositifs intéressants parce qu'évidemment, se pose la question de savoir ce qu'est la formation et de ce qu'est l'information. Est-ce que dans le cas des postiers, il s'agit d'un contenu de formation ? Oui, très clairement. Ce n'est pas un enseignant qui l'a écrit, mais c'est le titulaire de la tournée qui écrit les renseignements qu'il juge utiles pour le postier qui va prendre sa place. Dans le cas des internes en médecine, oui, le contenu de formation, il n'est pas donné par l'objet, il est donné par le médecin qui est au chevet du malade. Et simplement, la technologie aide à faire une prise de note et que cette prise de note, finalement, peut être envoyée après sur un dispositif qui va le numériser. finalement, c'est assez pratique. Dans le cas de Auchan, on voit un dispositif qui aide à la vente, sans doute, mais toutes les discussions qu'on a eues, nous ont montré qu'en fait, il y avait également une intention pédagogique. C'est-à-dire, dans le cas de Auchan, ils nous ont dit très clairement, ils nous ont dit, vous savez, nous, les téléphones, les GPS et les télé, ce n'est pas là-dessus qu'on fait notre marge. Nous, on fait les marges sur les pattes. Par contre, le fait que quelqu'un arrive et n'achète pas le bon produit et pour nous, nous pose problème. Et donc, on veut un dispositif de formation éventuellement à destination du vendeur, mais surtout à destination aussi du client. D'où cette idée de comparatif et d'un vendeur qui expliquerait qu'il vaudrait mieux plutôt celui-là plutôt qu'un autre. Donc voilà, trois projets très particuliers, assez loin finalement de votre quotidien. Mais pour vous montrer que la différence entre des projets de ce type-là et ce projet qui est le dispositif passage dont je vais vous parler, qui lui, est un dispositif usuel. Alors, c'est un dispositif que je suis depuis à peu près 2012-2013. il y a eu déjà deux ingénieries, c'est-à-dire deux fois de suite, j'ai envoyé quatre étudiants pendant un mois travailler, venir, assister au cours et essayer de proposer une ingénierie. Alors, la première fois en 2013, la deuxième fois, là, en 2015, ça vient juste de se terminer. en 2014, l'enseignante ne voulait pas. Elle a dit non, je suis encore en train de digérer moi ce qui m'est arrivé en 2013, je ne veux pas d'étudiant. Alors, le dispositif, c'est un dispositif de français langue seconde. Passage, c'est-à-dire pour primo-arrivant, ce sont des élèves qui sont scolarisés dans différents lycées de la métropole et qui sont réunis à certains moments dans ce dispositif. Hétérogénité totale des cultures, des langues, du dispositif lui-même. Il y a des personnes qui sont là pour 6 heures, qui viennent pour 6 heures, pour 9 heures ou pour 12 heures. Le public, j'ai mis, élève entre 16 et 18 ans officiellement. Officieusement, ils ont entre 16 et 28, 20, 30 ans. Certains ne savent pas quand ils sont nés. et puis en 2015, au début, c'était des ingénieries, en 2015, un protocole de recherche sur le dispositif. Alors, la problématique générale du dispositif, c'était l'hétérogénéité des cultures, des langues primaires, des expériences, des lieux actuels de scolarisation. Ils sont dans différents lycées et donc difficultés de créer une communauté. Déjà, ces personnes ne partagent pas la même langue et sont dans des endroits différents. Hétérogénéité de scolarisation antérieure. Certains n'ont pas été scolarisés, d'autres ont été scolarisés normalement. Et puis, bien sûr, l'hétérogénéité de prise en charge. Comment créer une culture commune autour de l'apprentissage du français ? Je ne suis pas en train de vous expliquer un dispositif tablette. Je suis en train de vous expliquer un problème, un problème d'enseignement que se pose une enseignante. Et d'ailleurs, sa première solution, ça n'a pas du tout été de faire intervenir des tablettes. Sa première solution, ça a été de créer une communauté Facebook. Elle s'est dit, je vais tous les inscrire sur Facebook puisque finalement, ils ont déjà tous un compte Facebook et puis on va essayer de créer une page particulière et dans cette page, eh bien, on essaiera au moins de repérer qu'il existe une classe et que cette classe, c'est là où je fais cours. Alors, donc, si je regarde le dispositif réel, c'est un dispositif visuel, s'inscrit dans la france de l'établissement d'accueil, c'est le lycée Gaston-Berger de Lille. Il y a un réseau quartz, on parlait tout à l'heure du réseau, etc., et des difficultés que ça pouvait y avoir. Il y a effectivement du dépannage qui a lieu dans ce lycée, il y a l'achat de matériel qui passe par ce lycée. Il y a, depuis 2013, une communauté Google+, qui a été créée, différents espaces pédagogiques qui ont été créés dans cette communauté, c'est une communauté privée, des forums, un espace d'écriture collaborative. il y a une accessibilité à cette communauté qui est mobile et asynchrone de la part des apprenants, un petit peu de la part de l'enseignante, mais pas tant que ça. C'est surtout les apprenants qui vont se connecter un petit peu à tout moment sur cette communauté. Lieux d'échange pendant et en dehors des temps de cours. lorsqu'ils retournent dans leur collège ou dans leur lycée d'origine, c'est des lycées, eh bien, ils se reconnectent à la communauté. Alors, il y a les tablettes, différentes sortes de tablettes. Il y a eu deux achats. Il y a eu un achat en 2014 et un achat en 2015. Donc, des achats en 2013-2014. Un premier, c'était la Galaxy Note, donc autour de 500 euros par tablette, puisqu'on parlait ce matin des prix et des types de tablettes. Et puis, un deuxième achat qui est des petites tablettes à 150 euros. Enfin, ce ne sont pas des petites, ce sont des tablettes qui ont la même taille, mais qui sont des tablettes chinoises. Des logiciels divers qui sont utilisés, Learning Apps, etc. Et puis, il y a un TBI. Je ne crois pas que ce soit un TBI, je crois que c'est un tableau blanc avec un vidéoprojecteur. Exactement. Alors, là, j'ai mis toute une série d'éléments qui sont en fait dans... Donc, au début, l'enseignante a voulu travailler avec Ning parce qu'elle, vous savez qu'ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait un groupe qui travaillait sur Ning qui était à l'université Lila et donc, elle a voulu, au départ, mettre en place une communauté Ning. ensuite, elle a mis en place, elle a travaillé un petit peu sur Scoology également qui est un dispositif où on peut créer une communauté. Mais le problème auquel elle s'est heurtée très vite, c'est que ses élèves n'avaient pas du tout l'intention d'avoir une identité numérique dans Facebook, une identité numérique dans Google et une identité numérique dans Scoology et trouvaient beaucoup plus pratique d'avoir une identité commune et donc, c'est pour ça qu'elle est passée à Facebook. Et puis, suite à l'ingénierie en 2013 où les étudiants l'ont fait travailler justement sur des activités sur Facebook, eh bien, 15 jours après le mois d'ingénierie, elle a abandonné Facebook. Elle a dit finalement Facebook, non, ça ne me plaît pas. D'abord, ce n'est pas suffisamment privé, pas suffisamment fermé, etc. Et puis, elle avait découvert à l'épaule des Google Apps et puis Google aussi poussait un petit peu vers l'enseignement et donc, elle s'est tournée vers une communauté privée Google+, qui lui permet, il faut bien comprendre ce que ça permet et pourquoi elle l'a fait, qui lui permet de créer des catégories et donc, d'archiver année après année les messages intéressants pour les entrer dans des sous-catégories qu'elle va retrouver l'année suivante. Ce que Facebook ne lui permettait pas du tout. dans Facebook, elle avait une timeline et puis finalement, quand elle avait quelque chose d'intéressant, il fallait qu'elle redescende en 2012, 2011, reprendre le post et aller le reposter en 2014 ou 2015. Tandis que là, avec Google+, elle peut organiser l'ensemble en sous-catégories et c'est les fameuses sous-catégories que je vous ai mis dans l'écran précédent qui est, voilà, accès à la communauté, écriture, non, pardon, le forum, etc. Apprendre à lire, l'interculturel, le FLS, ça en fait, ce sont des sous-catégories dans lesquelles on retrouve année après année une sédimentation des postes des élèves et de ce que elle, elle a construit. Alors, elle a une valise qui permet de recharger l'ensemble de ces tablettes. C'est la valise que vous avez au milieu, c'est une valise, je crois, néoptique, je ne veux pas dire de bêtises. Dans cette valise, il y a surtout, et c'est surtout ça qui est très important, dans un petit coin, il y a une valise Wi-Fi et donc la valise se branche au réseau Quartz comme si c'était un ordinateur et d'un seul coup, vous avez un accès pour vos 18 tablettes. C'est surtout ça qui est important. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis Wi-Fi, serveur Quartz, etc. Et puis, des applications qu'elle utilise, donc Framapad, puisqu'elle n'utilisait pas encore le dongle pour envoyer sur son vidéoprojecteur, donc elle fait travailler les élèves sur Framapad, chacun sur la tablette et elle affiche le Framapad sur l'écran. Alors, la partie recherche sur ce dispositif, donc, on part effectivement de toute une série de travaux menés par François pour le dernier qui nous parle de couteau suisse numérique en ce qui concerne la tablette, de recherche d'informations, d'écriture collaborative, de réalisation de documents multimédia. Il y a toute une littérature, vous avez un numéro spécial de la revue Sticef qui est paru l'année dernière sur l'usage des tablettes et avec vraiment une douzaine d'articles et de recherches qui ont lieu pendant 2-3 ans sur les tablettes numériques. Donc, un état de l'art qui vous montre tout cet usage des tablettes numériques. Nous, ce qui nous a intéressés dans cette recherche, c'était d'essayer de voir s'il y avait une motivation, quel type de motivation on avait lorsqu'on regardait les apprenants. Et donc, les deux travaux qui ont été menés ont été menés sur les phases d'intérêt d'Eddie Erringer. Donc, les phases d'intérêt d'Eddie Erringer, c'est une théorie qui montre que lorsque vous vous intéressez, lorsque il y a un intérêt naissant, vous allez dans un premier temps avoir l'émergence, un intérêt situationnel, puis un intérêt situationnel maintenu, c'est-à-dire que c'est la situation qui vous intéresse, utilisez une tablette. Et puis après, petit à petit, il va y avoir un intérêt individuel émergent pour l'apprentissage du français, puis un intérêt individuel développé, par exemple, pour l'apprentissage du français. Et donc, c'est ces différentes phases d'intérêt que le protocole de recherche que nous avons mis en place a essayé de mettre en évidence. Deuxième théorie qu'on a voulu vérifier également, c'est la théorie du flot. Shikensemiyai a développé cette théorie dans les années 90 pour essayer de regarder ce qui poussait par exemple les alpinistes à monter toujours plus haut. Pourquoi ils se mettent à faire des choses dangereuses ? Et donc, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, ils essayent de revivre quelque chose que l'on peut appeler comme le flot. Alors, c'est quelque chose que vous, enseignants, vous avez tous vécu. C'est le moment où finalement, vous êtes tellement bien dans ce que vous êtes en train de faire que vous perdez, vous avez une altération de la perception du temps, vous avez une absence de préoccupation à propos de vous-même et puis finalement, vous avez cette sensation de bien-être. Et cette sensation, une fois que vous l'avez vécu plusieurs fois, évidemment, la fois suivante, si vous avez le même degré de difficulté, votre absorption cognitive est moins intense et donc, vous avez moins de chance de sentir de nouveau ce flot. Et donc, pour sentir ce flot, vous allez vous mettre en danger, exactement comme moi aujourd'hui, je me mets en danger avec tous mes machins à la con là, en me disant, ben voilà, comme ça, je vais avoir le flot à un moment, je vais perdre, et donc là, j'ai perdu totalement la notion du temps. Nous sommes là jusqu'à ce soir. Alors, le protocole de recherche, donc, les élèves ont travaillé sur une learning apps, donc learning apps, c'est un site sur lequel vous pouvez faire travailler vos élèves, ils arrivent là-dessus, et puis ils vont créer une application. Et donc, en fait, ils ont créé un pendu, jeu du pendu. Il y en a certains qui s'est posé, d'ailleurs, le jeu lui-même a posé des problèmes puisque certains élèves, pour certains élèves, il y a encore des pendus dans leur pays. Oui, oui, le temps. Et donc, ils ont créé le jeu du pendu, et puis après, ils ont proposé ce jeu du pendu aux autres élèves de la classe. Et donc, c'est en fait cette activité-là qui a été regardée au regard des phases intérêts d'Iderenlinger et du flot. Bon, avec observation, capture par deux caméras, etc. Alors, j'ai quasi fini, quasi fini. Donc, les bénéfices classiques de l'introduction d'un objet numérique en classe, la motivation, très clairement, l'intérêt, les aspects ludiques, sont des choses que nous mesurons. Et, très clairement, vous introduisez en classe un nouvel objet, eh bien, vous allez constater l'ensemble de ces choses-là. Alors, individualisation des parcours d'apprentissage, c'est des choses qu'on connaît déjà avec les ordinateurs. Responsabilité accrue donnée à l'apprenant, mutation des rôles de l'enseignant et de l'apprenant. L'enseignant va passer derrière. Déjà, la salle elle-même va plus être vraiment avoir la même forme. Là, on est dans un dispositif de U inversé. Alors, des bénéfices nouveaux que l'on va rencontrer avec les tablettes. Flexibilité du support, potentialité accrue en termes de capture, photo, vidéo, son, clavier, QR code, NFC, etc. clavier intuitif. François en a parlé ce matin, le fait, là, en particulier en français, langue étrangère, le fait quand on tape que le clavier suggère un mot, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Bon, dans ce dispositif-là, précisément. Alors, et puis bien sûr, intégration plus simple au sein d'une activité. c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans les années 80 où aller faire quelque chose qui touche au numérique nécessitait de changer de salle. La tablette, elle se prend, elle s'allume et elle se repose. Elle s'intègre complètement, elle peut s'intégrer totalement dans un dispositif dans lequel vous avez intégré autre chose. communication avec les autres objets, j'en ai parlé, et puis porosité des espaces d'apprentissage, l'idée également que, eh bien, ces élèves, donc je ne sais pas si, je crois que c'est ce que j'ai ici, voilà, ces élèves viennent un petit peu partout de la région lilloise. Là, vous avez un extrait que j'ai pris sur la communauté avec toute une série de petits films que les élèves ont fait et avaient à faire, c'est du travail à faire pendant le week-end, ils avaient à poster un petit film sur un truc particulier. Là, c'est l'enseignante qui poste à ce moment-là une activité et puis vous avez l'ensemble qui se joue après dans la classe le lundi suivant, en fait. Et je reviens sur ce petit texte que je vous ai mis tout à l'heure, l'idée qu'il n'y aura plus d'école dans le futur. Je pense que l'ordinateur, alors c'est Seymour Papert qui a dit ça, vous savez que c'est celui qui a inventé en particulier le logo, de lui vient l'idée de constructivisme et de tous les travaux qu'on a faits, en tout cas en informatique et en mathématiques, on est très redevable de son travail. vous montrez, ce que j'ai essayé de vous montrer, ce sont des situations qui se, pour les trois premières situations, ne se jouent pas à l'école, mais ce sont des situations de formation qui ne se jouent pas à l'école. Là, dans la situation que je vous ai montrée, c'est une situation qui se joue à l'école, c'est une situation où c'est une enseignante normale qui fait son cours normalement et puis finalement, on a de plus en plus un dispositif, on se rend compte, qui est asynchrone mais qui se corrige de façon synchrone au sein de la classe, c'est-à-dire elle arrive à exploser son dispositif, une communauté qui se construit, des élèves qui se connectent à la communauté et puis qui finalement, alors qu'ils ne sont regroupés pour certains que six heures dans la semaine, eh bien, quand on leur demande ce qu'ils font cette année, ils font passage. Pour eux, c'est la communauté auquel ils appartiennent. Alors, je ne suis pas sûr que l'ensemble du système soit incompatible avec la présence de l'ordinateur, je pense que justement, le système, eh bien, il est possible de le faire évoluer et que nous avons maintenant des technologies qui permettent de s'insérer dans ce système-là. Et puis, la dernière diapo, c'est au risque du prescriptif, je l'ai dit puisque c'est difficile quand même d'avoir cette position prescriptive. Donc, distinguer l'artefact de l'instrument, vous rappelez qu'il faut distinguer la tablette de l'usage que vous en faites et l'usage que vous en faites de l'usage que les apprenants en feront. Distinguer, bien sûr, l'instrument du dispositif, c'est-à-dire qu'une tablette, ça n'est pas un dispositif pédagogique, ça n'est qu'une brique dans un dispositif et lorsque l'on regarde le dispositif passage, il a commencé par une communauté de pratiques dans laquelle après s'est insérée éventuellement des tablettes. Penser l'évolution mais ne pas exclure la révolution du dispositif. Dans le dernier exemple que je vous ai donné, il y a clairement une révolution du dispositif qui précède même l'introduction des tablettes. Il y a l'idée que le dispositif doit exister en dehors d'une salle toute simple. Favoriser des technologies naïves, c'est-à-dire des technologies qui s'insèrent naïvement, qui ne sont pas si compliquées que ça. C'est de quoi je vous ai parlé. Je vous ai parlé de tags, c'est des autocollants. Je vous ai parlé de téléphones, c'est un téléphone, j'ai piqué ça à ma fille cet après-midi. C'est donc une enceinte et puis la dernière idée, François devait prendre un train, c'est dommage qu'il ne soit plus là, c'était parce que je m'inscris un petit peu en faux en ce qu'il dit quand il dit que l'usage des tablettes change. Il ne doit pas changer parce que vous ne pouvez pas changer le quotidien des enseignants. L'enseignant se définit par le bricolage. Bien sûr, il travaille sur des routines mais sur ces routines, vous avez bien vu, il a besoin d'éprouver aussi ce flow, il a besoin de se mettre en danger et donc l'idée que le bricolage ne se définit pas par son produit mais par le mode de production, faire avec les moyens du bord, réutiliser au besoin des détournants les textes, les situations, les matériaux et puis ce mot de Pernou, ce serait très mal comprendre la logique de la pratique enseignante que de combattre de fond cette tendance. donc vous devez apprendre à bricoler avec ces objets qui ne sont pas si compliqués à utiliser et puis si vous les utilisez mal, ce n'est pas grave. C'est comme moi, je ferai mieux la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.